Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième mi-temps du Middle. C'était la deuxième journée de cette Coupe du Monde 2023. Quatre matchs étaient au programme. Nous sommes ensemble pendant environ une heure pour tout débriefer, voir tous les résultats, analyser ces rencontres et ces résultats. Et on parlera bien évidemment en fin d'émission de la journée qui nous attend demain. Puisque demain ce sont trois matchs qui sont prévus. Donc on ne va pas s'ennuyer pendant un mois et demi. On le savait d'avance, on le sait encore un peu plus aujourd'hui. Avec moi sur le plateau, il était déjà hier pour analyser la victoire des Bleus face au Blacks lors du match d'ouverture. Salut Paul. Salut Vincent, salut Clément. Salut à tous. Voilà et il a dit, il y a Clément. Un petit nouveau, un petit nouveau qui n'était pas là hier. Mais bon il s'est un habitué des lieux, rassurez-vous. Salut Clément. Salut Vincent, salut Paul. On a vécu une très belle journée. Une très belle journée effectivement. Alors si vous êtes argentin, un peu moins. Parce qu'on va revenir un peu plus longuement que les autres sur cette Angleterre argentine. Sur la peau du stade Vélodrome de Marseille. Mais avant tout, je vais rappeler les résultats. Si jamais vous ne les avez pas vus sur Rugby Rama, puisque nous sommes le site où vous avez toutes les infos de la Coupe du Monde. Donc n'hésitez pas à y aller. Donc du coup à 13h à Saint-Etienne, l'Italie a gagné en Namibie 52 à 8. Du côté de Bordeaux, deux heures et demie plus tard, l'Irlande n'a fait qu'une bouchée comme prévu de la Roumanie. Donc 82 à 8, toujours. C'était à 18h au stade de France. L'Australie a battu la Géorgie 35 à 15. Et du coup, j'en parlais, l'Angleterre n'a fait qu'une bouchée au final de l'Argentine. 27 à 3 avec un match exceptionnel de George Ford, le 2012 sur Anglais. On va en reparler. Messieurs, on va s'arrêter sur ce match. C'est qui vous tient en haleine. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions. Toujours vos avis et vos questions à Paul qui sera là pour trier. On répondra le plus possible. J'ai coincé avec toi Clément, cette Argentine-Angleterre, on a fait nos pronos avant le match. Peu de monde voyait l'Angleterre. Je dis ça parce que j'avais mis l'Angleterre, je tiens à le dire. Non, mais on ne les voyait pas trop capables presque de gagner cette Argentine. Au final, il n'y a pas eu match quasiment. Oui, je vais être 100% honnête et franc. J'ai mis 19-26, je crois, pour l'Argentine. Je voyais vraiment ces poumasses capables de mordre un peu ces 15 de la Rose. Non, l'Angleterre a exécuté parfaitement son plan de jeu. Il ne faut pas oublier, comme tu l'as dit, qu'ils ont été à 14 pendant 70 minutes. Avant le début de ce mondial, je me disais, l'Angleterre a une bonne gueule de France 2011. C'est-à-dire une équipe ultra expérimentée qui arrive au mondial avec zéro certitude. Mais je m'étais dit qu'avec le tableau, ils pouvaient aller loin. Et là, finalement, aujourd'hui, ce match, ça nous confirme qu'ils ont un vrai plan de jeu. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Voilà, c'est Mitchell pour Ford. Ford, chandelle. Et on voit ce qu'il se passe. La réception. La réception, grattage payé. Et au final, ça fait 27 à 10. Ça a l'air facile, le rugby, vu comme ça. Et d'ailleurs, on ne l'a pas souligné, mais vous avez vu le match. L'Angleterre qui était à 14 dès la troisième minute. Ça leur a peut-être presque fait du bien. Parce que Tom Curie, bon, contact un peu malchanceux, il faut le dire aussi, sous un ballot avec Juan Cruz Malia. Bon, l'arcade de Juan Cruz Malia, ça rappelle. Le Toulousain a été largement ouvert et recousu directement. Mais voilà, les Anglais à 14 pendant 77 minutes. Et on a l'impression que c'était eux qui jouaient à 18 et que les Argentais étaient 14. Parce que vraiment, tellement il n'y a pas eu match, Paul. Après, je pense que c'est le meilleur match de l'Angleterre depuis... On peut remonter en arrière, depuis presque un an et demi. Le premier de Borswick, en tout cas. Le premier, et après, on se souvient de la fin du mandat d'Eddie Jones. Donc, ça fait très longtemps que l'Angleterre n'a pas fait un match complet comme ça. On va rentrer après dans les détails. Mais en défense, ils ont été monstrueux. Au grattage, d'aller-reux, c'était n'importe quoi. Au grattage, Conteneloz a fait un grand match aussi, le capitaine. Non, non, ils ont fait un vrai match de rugby. Alors, comme on l'a dit, avec un plan de jeu réduit, avec un plan de jeu à l'ancien. Mais bon. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Parce que, est-ce qu'ils ont rassuré vraiment dans le jeu ? Parce que, je ne veux pas être négatif. Aujourd'hui, quand tu comptes une équipe d'Argentine, on ne sait pas ce qui s'est passé. Du coup, les Argentins, il y a des joueurs de talent, de qualité. Ils se connaissent par cœur. Ça fait trois ans, presque, qu'ils jouent ensemble, tout à la même équipe. C'est une France 2007. Aujourd'hui, il n'y a rien à retenir. Honnêtement, tes sélectionneurs, tu es Michael Cheka. Bon, tu dis quoi à tes joueurs ? Tu dis, bon, je n'ai plus compté les endroits à partir de la 60e. Parce que j'avais plus de base sur le cahier. Les pénalités non plus. 16 ballons tombés, voilà, des pénalités à fraison. Enfin, vraiment, il n'y a rien à retenir. Et du coup, les Anglais, pragmatisme, George Ford, réaliste. Et puis, tu as mes 30, quoi. Donc, c'est ça. C'est ça, George Ford, je pense qu'on va en reparler. Mais il fait un grand match de rugby. Ça va être compliqué de le sortir, maintenant. Mais oui, oui, pour revenir à l'Argentine, ils passent complètement à côté de leur match. On a tous regardé le rugby championship en juillet. Ils avaient échoué à un ou deux points, je crois, de l'Afrique du Sud. Ils gagnent en Australie. Ils gagnent en Australie. C'est quand même une Argentine qui a l'habitude d'affronter des grosses nations du Sud. Et là, ils passent complètement à côté, alors que le match et les faits de jeu vont dans leur sens. Et on se dit, bon, il est pour eux, le match. Au bout de 10 minutes, il est pour eux, quoi. C'est vrai qu'il n'y a aucune occasion où il y a eu trois temps de jeu d'affilée pour les Argentais. Mis à part, allez, dans les dernières minutes, mais le match était largement plié, ils n'ont même pas réussi à aplatir. Pour les Argentais, il n'y avait rien qu'à aller, quoi. C'est ça. Après, la chance qu'ils ont, enfin, la chance, entre guillemets, c'est qu'ils sont dans une poule, on va dire, un peu plus abordable que, par exemple, l'Irlande, qu'on en parlera sûrement après. Mais bon, moi, si je suis un samoura et que j'ai regardé le match, je me dis que je peux faire quelque chose. Ou un japonais, on ne sait jamais. Ou un japonais, évidemment. Non, ça manque un respect au Chili. On ne manque pas de respect au Chili, mais c'est vrai qu'on imagine mal le Chili. Qui, d'ailleurs, on en parle aussi à la fin, mais va vivre son premier match de Coupe du Monde demain, quand même, le Chili. Donc, c'est quand même quelque chose d'historique pour le rugby. Mais c'est vrai que les Argentins, là, c'est le pire match depuis de longs mois pour les Argentins. Et les Anglais, on disait, on n'en parlait pas dans la rédaction, c'est le match qui te remet complètement la jauge de confiance à 100%. Parce que tu as un patron qui est là depuis plusieurs saisons, mais qui n'est pas forcément indiscutable, qui te sort le match de sa vie. Tu as Cornelos, ton capitaine, qui fait le match qu'il faut. Bon, tu perds Tom Curie, mais tous les cadres ont répondu présents. Donc, pour la suite, tu as quand même de bas solides. Tu l'as, Guy, fait un match... Tous, tous, franchement, ça va être difficile. Alors, on imagine qu'il y aura le retour de Wayne Farrell. Mais là, en termes de confiance, les Anglais, là, parce que la poule, ils l'ont aussi facile comme les Argentins. Donc, tu vas vers les quarts de finale comme ça, quoi. En sachant que tu croises avec la poule Australie, Pays de Galles, Fidji, Géorgie. Non, mais après, je pense qu'aussi sortir d'un contexte qui, pour eux, était très néfaste en Angleterre. Là, ils étaient à Marseille. Le stade, l'ambiance était magnifique, quand même, avec énormément d'Anglais. Je pense que ça leur a fait du bien, quoi. Ils sont revenus sur le jeu basique de l'Angleterre, on va dire. Sur de la guerre de Dorek. Une conquête parfaite. Un jeu au pied avec un maître à jouer qui est parfait. Donc, ouais, ils sont revenus. Et je pense que ce match va leur faire un bien, mais fou, quoi. Même auprès de la presse, auprès de tout le monde, des journalistes. Non, non, c'est... Il y a aussi les choix gagnants de Steve Rosswick, quoi. Parce qu'Alex Vichel, on en parlait le demi-mélie, il a fait le match qu'il fallait. Donc, il s'est quand même un peu installé pour les prochains matchs. Ouais, non, mais clairement, mais fou. Non, là, je suis en train de voir quel anglais a raté son match. Peut-être qu'on n'a pas trop vu Freddie Stewart être sous les ballons. Les éliés aussi. Le match, c'était pas un match d'éliés. Johnny, mais Elliot, d'ailleurs, Elliot a voulu briller au pied. Il est planifié de 60 mètres. Elliot, je sais pas, mais c'était pas ton jour. Il n'y avait ni la distance, ni la précision, mais bon, c'est bien d'essayer. Mais à part les éliés, oui, c'est vrai que les autres, devant, il n'y a pas un mec qui s'est... Voilà. Parce que Ben Earl, forcément, il est le carton rouge de Tom Curry. Ben Earl, qui n'est pas un 8, est redevenu troisième iniel, quoi. Alors, dans le jeu, ça ne change pas grand-chose, mais a mêlé tout ça. Donc, au fait, il a retrouvé son poste et au grattache, ça a été un des meilleurs. Non, ben ouais, tous les signaux sont en verre. Kate Middleton, qui était au stade Vélodrome, a dû apprécier, d'ailleurs. Kate, le bonjour à la maison. Si elle regarde la troisième mi-temps, on l'embrasse, évidemment. Elle est invitée, hein. Elle est invitée, elle n'a pas pu venir après le match, parce qu'elle avait une petite réception, mais bon, on vous expliquera plus tard. Et bien sûr, on va parler de George Ford. Ce qu'il faut, parler de George Ford... On commence par le négatif, le positif, parce qu'il faudra aussi parler un peu de Tom Curry, quoi. Ah, non, on va parler du positif, d'abord. George Ford, et après, on reviendra à Tom Curry, si tu le veux. Mais on est obligé de... Il y a eu la victoire positive, parce que George Ford, 3 drops, 27 points, bien sûr. Voilà, 3 drops, 6 pénalités. 3 drops en 10 minutes, 27, 31, 37e minute. Des drops de 45 mètres. Bon, ben là, sur le coup, ouais. Il a fermé beaucoup de bouche, quand même, George Ford. C'est surtout qu'il l'aimait, donc évidemment, en début de match, où le score est très serré, et où les Anglais ne sont vraiment pas dominants, ni les Argentins, d'ailleurs. Mais ça leur permet de prendre 3, 6, 9, et puis, je crois qu'il y a 12-3 à la pause. Donc, tu as déjà 9 points en n'ayant pas du tout joué. Et au final, c'était quart de 9 points. On se dit, bon, les Argentins vont revenir tambour battant. Ils ont essayé, sur la première réaction, avec Kido Petit, notamment, qui est rentré. Mais après, voilà, 12, 15, 18, après, c'est fini, quoi. Donc, ces drops, ils ont vraiment eu, je pense, un gros, gros coup de massue sur les Pumas. Et en termes des décutions, c'est magnifique, quoi, parce que ce n'est pas facile. Oui, oui, pas du tout. Entre le premier et le deuxième, je ne sais pas que le... Le deuxième, c'est le plus lointain. Le plus lointain, mais alors le premier, il est... Non, la préparation du deuxième est encore plus courte, je crois, quand même. Oui, oui. Les deux premiers, c'est impressionnant, parce qu'en deux secondes, tu vois, et c'est là où Alex Mitchell, il y a quand même, voilà, Fournard César, Scapatia, César, parce que ce n'est pas un titulaire indiscutable. Il n'a pas beaucoup joué avec George Ford, mais les deux, ils se sont énormément, très bien compris, très rapidement, pour qu'en deux secondes, Alex Mitchell ait compris ce que voulait faire Ford et le serve, quoi. Très bien. Le geste, il est parfait, quoi. C'est vrai qu'on peut... Des fois, un drop, ce n'est pas facile quand on a une seconde comme ça. Là, à plus de 40 mètres, 45 mètres, et puis, en plus, on peut se dire, le premier, bon, il le tente, il réussit, mais après, il recommence, quoi. Il recommence, donc c'était vraiment une consigne, je pense. Ce n'était pas sur le moment, en fonction de... Parce qu'il y avait un manque d'avancée. Non, non, je pense que c'était vraiment une consigne de jeu, des consignes, après le carton rouge notamment, de tenter ses drops et de le réussir. Et Ford, là, il a gagné des points. Moi, je ne sais pas comment on va pouvoir le sortir, comment le sélectionneur va pouvoir le sortir de l'équipe titulaire. Il va y avoir une réorganisation, mais... Non, mais surtout dans la confiance qu'il a donnée à tous ses partenaires, parce qu'un drop, c'est souvent un aveu de faiblesse. On le dit, parce que ça veut dire que ton pack n'avance pas vraiment, ce qui était le cas aussi des Anglais, parce qu'ils n'avançaient pas non plus énormément. Le score est large à la fête, mais ils n'ont pas non plus dominé physiquement les Argentins. Lui, il les a réussis. Cinq minutes après, ta carrière, c'est l'ouvert argentin, qui lui aussi, face à un pack qui n'avance pas, il le tente. Il s'est dit pourquoi pas. 15 mètres à côté. Bon, écoute, voilà, c'est comme ça. Mais là, l'aspect psychologique, il était énorme. Et l'Angleterre a complètement pris le dessus. Donc, c'est à ce niveau-là aussi où George Ford, et il a fait tomber la paix du bon côté. Et puis, en plus de ses drops, il trouve une pénale touche, je crois, à 5 mètres en deuxième période monstrueuse. Et puis, dans son jeu au pied de pression, d'occupation, il a été parfait. Franchement, j'ai du mal à voir une mauvaise action de George Ford. Peut-être qu'il y a une chandelle un peu trop longue à un moment donné, mais sinon... Ou un coup de pied direct en touche. Mais bon, ce n'est pas énorme. Et puis, si on regarde Owen Farrell, quelqu'un avait l'air de sacrément bien apprécier la performance. Ouais, mais tu parles du regard d'Owen Farrell, on a vu une image avec tous les absents anglais qui étaient hors groupe. Ils avaient tous un sourire jusque-là. Je pense que c'est aussi un symbole que les mecs, enfin, ils goûtent à la joie après, tu l'as dit, 6-12 mois où ils sont dans le noir, mais complet. Et là, tu gagnes contre l'Argentine, l'une des meilleures nations au monde, l'une des meilleures nations de l'hémisphère sud, évidemment, contre un gros pack. Là, mais enfin... À 14 ? Ouais, ils prennent un bol d'air, mais phénoménal. C'est le plus grand bien. C'est la victoire parfaite pour eux. En fait, ils se disent, on est tranquille pour un mois. Ah oui, là, clairement. On est tranquille pour un mois, parce que dimanche prochain, les Anglais jouent le Japon, qu'on peut estimer être la deuxième équipe la plus dangereuse dans cette poule. Mais il faut voir où est le Japon aussi aujourd'hui. C'est plus le Japon de 2015. Mais tout le monde, ouais. Et simplement, avec les nouvelles règles, voilà, Fritzli, tout ça, il y a des joueurs aussi, mais tu joues le Japon la semaine prochaine, mais bon, ce ne sera pas du tout la même adversité normalement que les Argentins. Tu es tranquille pour un mois. Après, ce match, pour moi, il reflète quand même la faiblesse absolue de cette poule D par rapport au réseau de poules. Non, mais disons, on les fasse clairement. Il y a deux compétitions, quand même. Mais on ne voyait pas cette poule plus faible que la poule C, ici. On voyait la poule C plus homogène, ça, c'est vrai. Mais tu te dis, dans la poule D, il y avait deux équipes qui étaient à très bon niveau, Angleterre et Argentine. De l'autre, tu te disais, il y a quatre équipes moyennes, avec deux équipes qui sont peut-être un peu meilleures, Pays de Galles et l'Australie, sur le pied. Et tu as les Fujian et les Georgians qui peuvent faire quelque chose. Mais ce n'est pas forcément la poule qu'on voyait la plus faible. Donc après, oui, ce match, il ne rassure pas vraiment sur ce tableau. Non, parce que oui, voilà, il ne rassure pas. Parce que bon, là, on en fait des caisses avec George Ford, et elle a raison. Mais on s'est quand même un petit peu ennuyé devant ce match. Moi, à titre personnel, on attendait une Coupe du Monde, que ça joue de tous les côtés, qu'il y ait des essais. On allait tout se prostiquer beaucoup d'essais. Là, quand même, on était sur... Même s'il a bien arbitré. Quand tu as Mathieu Reynal, qui est le troisième joueur, la troisième personne, tu en as le plus parlé ce soir, peut-être, ou le deuxième. Ce n'est pas bon signe pour le spectacle, parce que les 10 premières minutes... Ça commence à être le bunker par deux fois. On se dit, on sait dans quel match on est. Mais c'est le match qu'il fallait presque aux Anglais. C'est un match comme ça, qu'il fallait aux Anglais. Pour eux, je pense qu'ils n'en ont rien à faire, d'envoyer les ballons à l'aile. Je pense que Steward, il est bien content de ne pas avoir beaucoup de relance à faire. Non, non, eux, ils sont très contents. Mais les Argentins, on attendait beaucoup plus d'eux qui relancent, à tenir le ballon. Et là, moi, je suis vraiment très inquiet pour cette équipe d'Argentine, même pour la suite de leur compétition. N'hésitez pas dans le chat, je le dis, si jamais vous avez des amis... Notamment, il m'a demandé un petit pronostic sur le nombre de matchs de suspension pour lui. Il ne va pas prendre beaucoup. Tu peux estimer que quand tu vois ce qu'a fait Wayne Farrell, il prend trois matchs. Même si Tom Curry, il prend trois matchs, comme on l'a dit, ce ne sont pas les matchs les plus importants. S'il loupe le match contre le Japon, le Samoa et le Chili, ça ne va pas être non plus préjudiciable pour l'Angleterre. Je pense qu'il ne va pas prendre plus de trois matchs. Ou même, il peut s'en sortir avec un match, je pense. Si on doit prendre un ticket, on n'est pas arbitre international. Non, mais... C'est un peu surprenant quand même. Oui, bien sûr, mais il y a quand même du matos côté anglais en troisième ligne. Pour le coup, ce n'est pas en troisième ligne que je m'inquiète. Si ils avaient pris peut-être Genge ou George, ça aurait peut-être été plus embêtant pour eux. Curry, un mec, un guerrier comme ça, et je pense qu'ils en ont à l'appel. Même les Ludlam, etc. Bener, ça s'y file. Après, c'est sûr que... Pour lui, c'est catastrophique, Tom Curry. Il n'avait pas joué depuis mai. Il était attendu dans cette équipe-là qui n'avait pas beaucoup de confiance. Il était attendu un peu comme le grand sauveur. Il allait remettre un peu de l'ordre dans cette équipe. Et au bout de trois minutes, il prend carton jaune, bon cœur, carton rouge. Il va peut-être prendre un match de suspension. Pour lui, de toute façon, si vous regardez bien sa tête, c'est une bande touche. Après, comme on disait dans la rédaction aussi, au moment où tu mets le jaune, tu es obligé de mettre le rouge. Tu estimes qu'il y a dangerosité. C'est tête contre tête. Tu n'as aucune raison de ne pas aller plus loin. Tu peux le voir comme ça, mais tu peux aussi te dire qu'il va y avoir des circonstances atténuantes. Tu sais, voilà... Mais tu vois, ils te disent, ils regardent le temps que tu as pour te baisser au plaquage. Là, il a à peu près 20 mètres pour savoir que Malia va sauter. Et surtout que quand tu sais comment ils font, Tom Curry et Malia, à la différence de poids, Tom Curry, il a juste à se baisser. Un mec qui vient de se poser les pieds par terre, il est en déséquilibre, il le désosse comme il veut. Donc, tu as envie de dire aussi, tu te baisses, tu lui fais mal aux côtes et en but, tu ne prends pas de rouge. Là, sur le coup, tu ne te baisses pas, tu n'as pas de chance, tu finis l'arcade ouverte, tu prends un rouge et à la troisième minute, tu rentres au vestiaire. Ou à la dixième, il a su qu'il allait prendre le rouge. Sept minutes après, il est sorti du jaune. Là, tu peux dire, c'est quand même une erreur. Ça peut paraître sévère et surprenant, mais si tu protèges les joueurs et tout ça, tu n'as pas le choix. C'est aussi que c'est à la troisième minute. On peut parler aussi si ça va être à la soixante-cinquième ou en fin de match. Oui, tu as manque de lucidité, ok. Ah, le match a débuté depuis trois minutes, boum. Bah oui, tu lui mets un bouchon comme a fait Manu Tulagui, il allait demander à Santiago Chocobarès, le pauvre Toulousain, qui a croisé Manu Tulagui en deuxième mi-temps, ce n'était pas cadeau. Ah, mais oui, c'est vrai que Tom Curry, bon ben... Tom Curry, oui, et puis en face, après, les Argentins, ils ont fait un nombre de fautes incroyable, quoi. Je ne sais pas si vous en avez pensé, mais... C'est le pire match depuis de longs mois et à l'inverse de l'Angleterre qui, on aime ou on n'aime pas, on répète, mais eux, ils ont un plan de jeu. L'Argentine, ils sont complètement illisibles. On ne sait pas s'ils voulaient jouer, s'ils voulaient faire du frontal avec Kremer, Lavalini, ils ont beaucoup porté le ballon, Matera, évidemment. À un moment, ils essayaient de faire jouer Carreras, se faire jouer les centres. C'est le problème qu'a l'Argentine. C'est le problème qu'a l'Argentine depuis des mois qui s'est vu dans un match comme ça où tu dois avoir un gestionnaire. Le fait d'avoir Carreras en 10, ce n'est pas une demi-ouverture de formation. Tu as eu des joueurs, Nicolas Sanchez, c'est beaucoup plus un gestionnaire. Il y avait Roda Péita en 2019, c'est un gestionnaire. Tu as des mecs comme ça qui, dans un match où le ballon, il glisse. Il fait chaud, le ballon glisse. Tu ne t'embêtes pas à faire 50 passes dans ton camp. C'est ce qu'ils ont fait ce soir. Bien sûr, ils ont tombé les ballons. Tu te fais dominer en mêlée plein été. George Ford, il n'a qu'un pied. Tu joues contre une équipe. Santiago Carreras, il a montré que ce n'était pas une demi-ouverture de formation. Dans un match comme ça, ça ne se paye cash. Il n'a pas été aidé par personne. Il n'y a pas beaucoup un printemps qui se soient aidés ce soir. Il s'est fait quand même un peu marcher dessus. Il y en a pas mal qui se sont fait marcher dessus. Slavie, il fait une mauvaise rentrée. blesser aussi. Oui, en plus. Il n'y a rien qui va. Comme tu disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on retenir de ce match pour les Argentins ? Si, peut-être le 50-22 de Chocobarès. Après, ils font un molle mais pareil, ils tentent une combinaison. En mode football américain, tu es en train de me sentir un 50-22. Dans l'analyse du match à la vidéo, j'essaie d'être positif. Bien joué le 50-22. Surtout qu'avec les résultats qu'on a vus, la Georgie n'est pas la meilleure équipe de la poule. C'est peut-être le plus gros rival pour l'Australie mais quand tu as l'Australie qui gagne, tu peux imaginer que l'Australie-Argentine, la cote, c'est réduite pour un possible quart de chien entre les Argentins et les Australiens. Rappelons que les Argentins avaient gagné en Australie cet été. Est-ce que ça met ? Non mais voilà, c'est bien. Angleterre-Argentine, pas le match de l'année. Et pour l'anecdote, on le sait maintenant, c'est depuis 2015 et en Australie-Pays-de-Gali il n'y avait pas eu de match de Coupe du Monde sans essai. Bon mais voilà, c'est fort. La série, Maxime Goutierrez l'a trouvé quand même qui travaille encore à la rédaction, je ne sais pas s'il nous écoute. C'est Maxime Goutierrez qui l'a trouvé. C'est le premier match depuis 2015. En 2019, il n'avait pas eu de match sans essai. Il nous écoute et il vous dit aussi de télécharger l'application LGM Prono. J'allais en parler parce que qui avait joué l'Angleterre ? Moi déjà. Voilà, l'Angleterre. Alors je vous explique rapidement pour ceux qui n'y jouent pas encore. LGM Prono, vous faites votre pronostic à tous les matchs de la Coupe du Monde. Vous avez quelques questions en plus pour trouver le score. Par exemple, il fallait deviner le score exact de France Nouvelle-Zélande et le nombre d'essais dans ce match. Bon, alors le nombre d'essais, il ne fallait pas être ambitieux parce que si vous avez été ambitieux, vous avez perdu. Mais voilà, LGM Prono et du coup, beaucoup de monde voyait l'Argentine. Dont moi. Dont moi. Trois ballons. Quatre essais. Trois extra ballons. Voilà, Trois extra ballons parce que vous avez huit extra ballons à chaque journée et par exemple, une victoire à l'Angleterre vous rapporte 20 points. Par exemple, ce soir, vous mettez trois extra ballons, ça vous rapporte 60 et du coup, vous pouvez en mettre huit sur les matchs du week-end. Et forcément, LGM Prono, ça tire un peu la gueule ce soir. Même côté géorgien. Côté géorgien. C'est bien, Clément, tu as le nez fin aujourd'hui. On peut le dire. Après, tu parlais de la stat, elle était incroyable mais ils ont mis un petit essai, il me semble. Ah oui, c'est vrai. Enfin, de match. C'est complètement vrai ce que tu dis. Mais la stat, la culpa honnêteté maximale. C'est ce qu'on aime. C'est complètement vrai en fait. En fait, je l'avais en tête et il y a 27-10. Ce match-là, il donnait l'impression qu'il n'y aurait jamais d'essai. Ah oui, au final. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais excusez-moi, autant pour moi, c'est vrai que j'étais resté en tête qu'il n'y avait pas eu d'essai. C'est vrai que Bruni, il marque à la dernière seconde. Oui, la dernière, oui. La dernière seconde. Bon, mais vous savez du coup, depuis quand il y a un match sans essai. Voilà, c'est important. On sera pour demain. Et ceux qui ont mis un essai à l'GM prono, vous avez gagné. Ah oui. Donc voilà. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, tu fais bien de le dire. J'avais complètement oublié, je l'avais noté en plus 27-10. C'est moi, c'est pas grave. On va passer à Irlande-Romanie, un match de cet après-midi avec, bon, le score, un poids par minute. Alors là, j'ai le bon score, je pense, 82-8. Ouais, un peu plus qu'un poids par minute. 2 minutes de temps. Ouais, c'est ça. Là, je crois que j'ai le bon score, 82-8. Voilà, là, je me suis pas trompé, il n'y a pas eu d'essai à la dernière minute. On a vibré avec les Roumains, quand même. Premier essai du match. Deuxième minute de jeu, magnifique. Toute la rédaction s'est levée, comme un seul homme. Toute la rédaction s'est levée, alors c'est pas bien pour les Irlandais s'ils nous écoutent. Mais bon, on a un peu vibré parce qu'on savait très bien que le suspense n'allait pas non plus énormément durer. Mais il y a un joueur quand même dans ce match qu'il fallait retenir, c'est Jonathan Sexton, évidemment, qui avait pu jouer depuis 6 mois. À 38 ans, il est revenu, l'Irlande a mis l'équipe type, quasiment l'équipe type, ça surprenait aussi. Mais au final, ça fait le travail, il n'y a pas eu de blessé. Sexton doublé. Bon, après-midi parfaite pour les Irlandais pour lancer leur Coupe du Monde. Ouais, c'est l'après-midi parfaite. On a eu une petite crainte à un moment pour Sexton quand il marque son essai et qu'il se fait... Écraser la main. Ouais, écraser la main, il a un peu mal au poignet. Mais il a joué comme il joue depuis 15 ans, c'est-à-dire en métronome, gestionnaire. Alors ça va pas être du jalibert, mais bon, il met ses deux essais, il met ses transfos. Je pense qu'il rassure aussi ses coéquipiers parce que c'est pas pareil de jouer avec Sexton que de jouer avec Rosburn au hasard. Alors, Rosburn, qui s'est fait prendre le pass de numéro 2 par Frolet, le 10 du Munster, qui a fait une énorme entrée. qui a fait une bonne entrée. Dans un match où bien sûr les Roumains n'ont pas tenu la distance, c'était beaucoup plus facile. Mais face au poteau, il a fait 100%. Il y a eu un loupé, il me semble, de Sexton, mais Frolet a tout mis. Mais c'est vrai que, voilà, Sexton, quand il est là, c'est pas la même Irlande. Non, c'est pas la même Irlande. Après, on avait presque oublié que c'était un joueur de rugby quand même, il a 38 ans, comme tu l'as dit. Mais il avait fait parler de lui après la finale de la Champions Cup. Il faut le dire, il ne voulait pas qu'on l'oublie. Il ne voulait pas qu'on l'oublie. Et puis, on connaît aussi son importance dans le groupe, que ce soit au Leinster ou avec le 15 du trèfle. Donc, il rassure, comme tu le disais, en fait, il rassure un pays, il rassure une nation, il rassure un groupe. Et là, je pense que c'était le bon match pour lui, pour reprendre tranquillement. Il s'est rassuré. En conférence de prêche, je crois après, il a dit qu'au début, il avait eu un peu une crainte sur les ballons, tout ça, forcément. Mais il a fait un match costaud. Après, ce n'est pas là où on l'attend. On l'attend face à la fraîche du Sud et face à l'Écosse. Oui, c'est sûr. De toute façon, le Tonga, je dirais, moi. Mais dès le week-end prochain, parce que le week-end prochain, l'Irlande a reprendre le Tonga. Il va enchaîner tout, alors ? Je ne vois pas comment l'Irlande, après avoir mis l'équipe type, peut se permettre de ne plus la mettre, vu la poule démentielle qu'ils ont. Quand tu sais que tu joues l'Afrique du Sud et l'Écosse, tu mets l'équipe type comme le Tonga ? Je ne sais pas. Moi, je fais tourner. Moi, je fais tourner. Parce que déjà, est-ce que ce n'était pas surprenant de voir l'équipe type de l'Irlande contre la Roumanie ? J'étais le premier surprise. Je commence beaucoup d'internautes aussi l'été. Oui, mais alors, moi, je pense qu'il a fait ça parce qu'il sait qu'il ne peut pas enchaîner trois matchs, voire quatre, avec le quart de finale. Après, il y a la pause de 15 jours aussi. Oui. Mais bon, il y a quand même des joueurs qui ont besoin de rythme. Non, mais c'est sûr. Sexton notamment. Keller qui faisait son retour sur le banc. D'accord, mais tu vois, Van Der Fier qui était sur le banc aujourd'hui, tu ne vas pas le remettre sur le banc contre le Tonga. Je pense que Van Der Fier, en plus, il n'y a pas joué le Tonga où tu sais qu'il va avoir du combat, tu vas le mettre titulaire. Donc ce mec, Van Der Fier, il va jouer contre l'Afrique du Sud et contre l'Écosse. Il n'est pas blessé. Donc c'est un mec qui va faire trois matchs d'affilée titulaire avec le possible quart de finale. Donc tu vois, c'est vrai que le fait de mettre l'équipe type, ça peut surprendre. Dans un match comme ça, je ne m'avance pas, mais je pense que si c'était la France à la place, ça ne nous aurait pas surpris de voir l'équipe Bisse, celle qui va jouer l'Uruguay sûrement, de l'avoir dès qu'on l'a Roumanie pour après ensuite avoir les cadres. Tu entames une coupe du monde, c'est toujours particulier, je ne sais pas. Après, tu l'entames contre la Roumanie. On ne va pas mentir, tu l'entames contre la Roumanie. Si hier, c'était France-Uruguay, entre nous, France-Namibie, on a vu les Namibiens qu'on les italiennes. Tu mets l'équipe B, France-Uruguay au Stade de France, alors, en match d'ouverture ? Non, je ne mets pas après, mais je mets l'équipe B, bien évidemment. Tu veux gagner la Coupe du Monde, ne pas faire plaisir aux supporters qui sont devant leur télé lors du match d'ouverture. Côté titulaire, voir la cérémonie d'ouverture en tribune, ce n'est pas grave, je pense. Toi, tu veux juste voir la cérémonie de clôture, par contre. Je ne sais pas, France-98, France-Afrique du Sud, match d'ouverture, c'est l'équipe B. Ce n'est pas le même sport. Non, non, je ne sais pas, premier match, je pense que mettre une équipe qui ressemble à une équipe type, ça ne me chaude pas non plus. Je pense que vraiment, il a fait son calendrier, je pense, donc en fait, il va faire tourner face au Tonga. Oui, mais le calendrier, on le connaît tous, le calendrier, on sait que l'Irlande a pour moi le pire calendrier parmi les favoris, le pire calendrier de la phase de poule. Si vous regardez, ils jouent le Tonga, ils ont une pause, Afrique du Sud, Écosse, semaine après, quart de finale. Possiblement trois matchs et sans penser à la demi et à la finale. Donc, si tu vas au bout, tu auras cinq matchs toutes les semaines avec ton équipe type, avec ton 10, qui a 38 ans, qu'on sait les problèmes avec les commotions, qu'il est fragile, logique, il a 38 ans. Niveau calendrier, ce n'est pas facile à gérer pour Andy Farrell. Si en plus, tu te crames un week-end où il fait 35 degrés ou tu fais jouer les mecs, au final, on parle, il n'y a pas eu de blessés ou en tout cas, pas qu'on sache. Donc, t'as mieux pour eux. Il est chaud. Oui, mais il est chaud, ça va le match. Ça va le match. Donc, voilà, il y est pour rien. Le match n'a pas eu d'incidence. Leur troisième, c'est face à l'Afrique du Sud. Ils font... Afrique du Sud et Écosse. Après, peut-être que... Surtout que tu joues la grosse équipe avant. C'est-à-dire que la logique veut que l'Irlande perd qu'on l'Afrique du Sud, presque. Vu les forces en présence aujourd'hui où beaucoup de monde voit l'Afrique du Sud un peu devant l'Irlande, ça veut dire que tu vas enchaîner possiblement un match contre l'Écosse où, bon, si l'Écosse ne fait pas d'exploit demain contre l'Afrique du Sud, c'est un match à la vie à la mort. C'est celui qui gagne l'Irlande-Écosse. C'est un huitième de finale. Ou s'ils gagnent face à l'Afrique du Sud, ils sont déjà qualifiés. Oui, mais ils voudront quand même gagner leur première place. Après, c'est peut-être aussi ça. On parle de la première nation mondiale. Peut-être que aussi dans leur esprit, ils se disent qu'on fait les trois premiers matchs à fond. On gagne, on prend 14 points sur 15. Et face à l'Écosse, un setstone, on va faire un peu reposer. C'est difficile de te dire ça quand tu sais que tu joues l'Afrique du Sud. Tu ne peux pas être serein comme ça à dire bon voilà. Là qu'ils se disent bon les gars, si on ne prend pas 10 points ou 9 points lors de nos deux premiers matchs, on est nul. Bon, ils ont pris 5 points. Bien évidemment que la Roumanie, le mouillage offensif, il était à la demi-heure de jeu, il l'avait en poche. Logique. Mais quand tu joues l'Afrique du Sud au troisième match, quand tu sais la force de l'Afrique du Sud, tu ne peux pas te dire bon les gars, le but de l'Écosse c'est d'arriver avec 14 points. Tu te dis, ce n'est pas aussi facile je pense. Ce n'est pas aussi facile mais après bon, quand tu veux être champion du monde... Non mais je suis d'accord mais tu peux être championnat en perdant un match. L'Afrique du Sud, ils ont perdu la Nouvelle-Zélande, ils sont à le bout. Surtout qu'on parle quand même d'une nation qui n'a jamais réussi à se qualifier plus haut que l'écart de finale. qui là arrive avec Auréole et qui sait après le match d'hier aussi que le deuxième prendra sûrement la France. Tu sais que si tu finis le deuxième, tu prends la France. Donc ce n'est pas facile. Franchement, tu es en position de l'Irlande, ce n'est pas facile. Je trouve que c'est difficile à gérer. Tu as beaucoup de choses à gérer en plus de déjà une compétition par rapport aux autres nations. C'est sûr, c'est sûr. Un petit mot sur la Roumanie qui a fait une entame de match. De folie. De folie. On était tous dans la rédaction. Tout ce qu'il y a de vous. D'ailleurs, valait mieux qu'il fasse un gros début de match parce qu'après, on n'avait plus les numéros, on n'aurait pas su qu'il y avait marqué. Ah, tu es dur. Parce que je ne suis pas dur, je suis réaliste. Je pense qu'il y a 5 joueurs qui sont sortis avec les numéros, 5 rappelations. Il y a même un numéro 25. Oui, le 9. Oui, le 9. Le 9 qui... Bon. Le demi-mélet, parce que... Le 9, c'est le 25. On a vu l'essai. On a aussi vu la transfo. On a aussi vu la transfo. Alors, on t'en tient pas à rigueur. On l'autre a mis le demi-mélet de la Roumanie. Il s'est un peu amalé, je crois. Il a fait comme Jaminé hier. Il pensait 300 décès et pas viser les poteaux. Mais bon, oui, les Roumains, ils nous ont fait vibrer 2 minutes. Parce qu'à la 4e minute, il y avait déjà Gibson Park qui a platissé de l'autre côté. Oui, c'est vrai. Après, il y a 10 minutes, je crois quand même qu'ils arrivent à tenir un petit peu. Oui, c'est sûr. Oui, voilà. Mais après, on le savait. Je pense qu'on n'était pas... Déjà, qu'ils aient réussi à marquer, pour moi, je trouve que c'est... Non, mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. Après, oui, ils en ont pris 4e, mais je crois qu'à la 67e, il y a 5 à 9. Je ne dis pas que ce n'est pas beaucoup, mais ils ont craqué complètement à la fin. À chaque action, il y avait laissé à la fin Bundyaki, il leur a fait ce qu'il voulait. Un joueur puissant comme ça face à des joueurs amateurs, pour la plupart, bon, ça fait énormément de dégâts. C'est comme si tu es Manu Thuy-Laghi ou mes joueurs attendants. On est quand même dans un sport où, pour une équipe plus faible, c'est dur de... C'est impossible. C'est impossible. C'est pas dur, c'est impossible de... C'est impossible. On nous rappellera toujours le Japon, mais le Japon est meilleur que la Roumanie aujourd'hui. Et l'Afrique du Sud avait fait un match... Même les Tonga contre la France en 2011. Voilà, mais non, mais des exploits, il y a d'un, mais c'est des joueurs quand même qui sont plus habitués. Là, la Roumanie, on connaît 3 joueurs qui évoluent en pro des deux. C'est simple, le pilier gauche jouait à Bassin d'Arcachon et il jouait contre Taturlang. Le Bassin d'Arcachon qui est à National 2, 4ème division, pour ceux qui ne le savent pas, 4ème division du rugby français. Il a pris Taturlang. Voilà. Bon, voilà, donc ça vous classe un homme. Ils vont bien dormir cette nuit, mais c'est sûr que... Voilà, c'est au rugby, c'est compliqué. Ils prennent qui au deuxième match ? Les Roumains, je ne sais pas, mais... Je vais vérifier tout de suite. Non, mais tu peux vérifier, mais après, les Roumains, ils savent qu'ils prennent le Tonga, l'Afrique du Sud et l'Écosse, il leur reste. Non, mais c'est l'Afrique du Sud-Roumanie. Afrique du Sud. Roumanie. C'est samedi prochain à 15h, il me s'est dit, s'ils prenaient l'Écosse, ça joue un peu à 15h. Dimanche à 15h. Dimanche 17h. Non, mais bon, tu vas jouer une équipe à l'Afrique du Sud qui va... C'est l'équipe B, c'est pareil, mais tu vois... Oui, Romanié, au lieu d'avoir Max, tu aurais un bon ami, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que que vont faire les Sud-Africains pour revenir aux Irlandais, eux, Colby, il ne va pas voir les Roumains. Voilà, c'est Cobus Reinax, c'est Kanan Moody, c'est qui tu veux, mais pas les titulaires, quoi. Après, surtout après avoir joué l'Écosse. Tu vois, eux, ils vont souffler, quand l'Ormanie, ceux qui n'ont pas fait les Irlandais, mais bon, après, ça débattra toujours. On verra s'il va au bout. On verra fin septembre. Mais bon, ils n'ont jamais passé les quarts de finale. Donc, on verra cette année, mais bon, tu sais, comme on l'a dit, qui n'a pas été parfait, mais bon, qui a quand même rassuré un peu, quand même, tu gagnes de 30 points en All Blacks. Mais bon, on verra. Petite question, dans le chat, qu'est-ce que vous pensez du niveau de jeu, pardon, du début de cette Coupe du Monde ? Est-ce que vous êtes satisfait ? Est-ce que vous en attendez plus ? C'est difficile quand tu as des matchs aussi déséquilibrés. Tu vois, parce que là, si l'Irlande avait gagné que, entre guillemets, 35 à 8, bon, ils auraient quand même eu 5 points. Alors, Gaul à verra, jeu pour moi important, mais c'est difficile de juger des équipes, surtout l'Irlande et l'Italie, contre des hyper faibles. France-Nouvelle-Zélande, tu peux analyser. Angleterre-Argentine, tu peux analyser. C'était le match de la poule. On va en parler, Australie-Georgie, un peu plus. Mais après, pour le reste, pour l'instant, je ne suis pas déçu. Pour moi, c'est un match d'ouverture d'une compétition que, évidemment, toutes les nations attendent depuis 4 ans. Je pense que l'atmosphère était aussi un peu spéciale. Il y a eu beaucoup, beaucoup de monde dans les stades. Je pense à Saint-Etienne, évidemment, pour ce brave Italie-Namibie. Même hier à Saint-Denis, c'était évidemment énorme. Ce soir, à Marseille. Et je trouve, mis à part les Argentins, il n'y a pas eu beaucoup de fautes de main par rapport aux conditions parce qu'il fait très chaud, le ballon est très glissant. Et je trouve que, mis à part l'Argentine, là, c'est la culture de l'instant, c'est sûr que vous allez dire que je dis n'importe quoi, mais je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu sur les matchs. Les trois matchs de l'après-midi, je trouve que ça a beaucoup joué. C'est peut-être ce qui a fait aussi exposer en route les Roumains, mais j'ai l'image. Il n'y a pas une équipe qui a fermé totalement le jeu. J'ai l'image et ça prouve quelque chose. Les Italiens et Namibiens, il y a 52 à 8, ils ne jouent jusqu'à la 82e minute. Oui, c'est ça. Alors qu'ils n'avaient aucune raison de jouer. Les Irlandais, à la 81e minute, ils jouent depuis leurs 15 mètres. Ils ont relancé, tu ne sais pas pourquoi, tu te dis. Et on disait... Mais tu dis, si tu es un mec qui se pète, il y a 82 à 8. Arrête de vouloir mettre tout le monde au frigo pour que tout le monde se pète. D'ailleurs, en parlant de blessure, on peut juste faire un petit point sur une question de Master Yoda qui nous demande si on a des nouvelles de Julien Marchand. 4 à 5 semaines. Voilà. Info Medio Olympique, sorti ce dimanche, j'ai l'impression qu'on est dimanche, ce samedi matin de nos confrères qui suivent le groupe France. 4 à 5 semaines normalement pour Julien Marchand qui pourraient être disponibles pour le quart de finale. possible quart de finale. Et aussi rappeler que Anthony Jolonge et Jonathan Danty sont attendus ou sont espérés. Alors, sont attendus et même Jérémy Fada, notre confin, a dit que Jonathan Danty allait être titulaire comme l'Uruguay. C'était une certitude à 99%. Et Anthony Jolonge ou Jolonge, comme vous voulez, devrait fouiller la pelouse alors remplaçant au titulaire, possiblement remplaçant la pelouse du stade Pierre-Montroy de Lille. Et tu parles de Jérème, il a dit que, en tout cas, lui se sentait prêt pour parler d'Anthony Jolonge, se sentait prêt à l'Uruguay. Il avait demandé au staff. Donc après, à voir. Mais bon, au bout d'un moment, par une parenthèse, il faut bien le lancer. Parce que si tu as pris Jolonge pour ne pas le lancer contre l'Uruguay ou que la Namibie, ça va être compliqué. Et pour finir sur Marchand, il reste dans le groupe pour l'instant. Mais demain, il va y avoir, il me semble, ou lundi, d'autres analyses pour prendre une décision. Je crois que c'est lundi où il y aura une décision prise définitive. Il devrait rester dans le groupe et du coup, sûrement, Movaka et Bourgaride devraient se partager le poste. Pendant les trois derniers matchs, on peut penser que Pierre Bourgaride sera titulaire contre l'Uruguay. Ce jeudi soir, ça va te faire plaisir, Paul, un joueur de la Rochelle titulaire. Bien sûr. Qui le mérite aussi. Parce qu'il y a beaucoup de sélections qui aimeraient avoir un joueur comme Pierre Bourgaride en tant que numéro 3. On est d'accord, Clément ? On est d'accord. Donc voilà, mais tu as un peu teasé. On va parler maintenant de l'Australie, Australie-Georgie. Et je voudrais d'abord une question simple. 35 à 15 pour les Wallabies. On va un peu décortiquer le match après, mais surpris, agrément surpris par l'Australie ou énormément déçu par les Georgiens après ce match ? Moi, ni l'un ni l'autre, en fait. C'est clair qu'on a beaucoup tapé sur l'Australie version Eddie Jones sur 5 défaites d'affilée. Mais moi, je me dis toujours quand arrive l'heure de la Coupe du Monde, les grandes nations, peu importe le tas de formes dans lesquelles elles sont. Et ça s'est confirmé avec l'Angleterre et l'Australie. Elles sont là. Elles sont là en général. Et aujourd'hui, l'Australie a fait un match plein, plein de maîtrise. Ils ont su exploiter les erreurs géorgiennes et notamment cette passe totalement volayée de Nignesvili. Ils ont été cliniques, en fait. Et contrairement aux matchs de préparation où le numéro 10, Carter Gordon, avait quasiment tout loupé face aux perches, ils ont sorti Ben Donaldson l'arrière. 25 points, un seul échec. Et un doublé. Ouais, un doublé. Gros pack. Les ailiers qui ont fait un travail monstrueux. Donc quand l'Australie joue comme ça, on retrouve un peu ce qu'ils faisaient l'Australie du début des années 2010. Donc à t'écouter, tu retiens surtout le match de l'Australie. Ouais, ouais. Plus de... Je pense qu'elle a été complètement mise sous pression. Je ne sais pas si c'était le stade ou le fait de l'atmosphère. On les a vus trop beaux. Ouais, peut-être. Bien sûr, on ne va pas faire de conclusion indirecte après un match que l'Australie, ce n'est pas facile non plus. La Georgie, on ne vendait pas non plus les All Blacks 2015. Non, mais ils ont des joueurs d'expérience quand même dans cette équipe. Oui, il y a des joueurs d'expérience et des très bons joueurs. L'Inage Vili, il n'est pas expérimenté, mais c'est quasiment lui qui symbolise la Georgie qui a complètement loupé son match. L'Inage Vili, il a voulu trop en faire, il a créé des décalages, mais au bout d'un moment, sur l'action, quand même, L'Inage Vili, il perce, il y a 21-8. La Georgie a pris le dessus sur l'Australie. S'il marque, tu reviens à 21-15, tu te m'as apporté de fusil d'un essai transformé, c'est quand même très bien. Et là, il y a 5 soutiens, il ne fait pas la passe, tu ne sais pas pourquoi il jette le ballon à Tupou. Quand même, tu pousses à Zoua, sur le terrain qu'il n'est pas en ton équipe par sa largeur et par la couleur de son maillot. Et c'est là où le match a complètement tourné. Il tourne, mais il ne faut pas non plus oublier qu'en fait, il rate complètement leur début de match. Donc, bon, ok, on peut retenir cette action parce qu'elle est vraiment symptomatique, mais ils passent vraiment complètement à côté de leur début de match. Et les Australiens, comme tu le disais, je pense qu'il y a cette culture de Coupe du Monde peut-être aussi de savoir bien rentrer... Edith Jones. Voilà, Edith Jones aussi, je crois qu'il a 80% de réussite en Coupe du Monde. Pierre-Henri Brancard aussi. Pierre-Henri Brancard, il leur fait du bien, bien sûr. Mais bon, c'est vrai que je pense que les Georgiens, la pression, peut-être aussi à force d'entendre que l'Australie était catastrophique, le fait d'entendre qu'eux avaient une possibilité vraiment forte, peut-être que ça a joué aussi. Puis c'est toujours pareil, dans un match comme ça, tu marques à la deuxième minute l'Australie, bon, de suite, la confiance, elle est à 300%. De l'autre côté, tu te dis, pendant un quart d'heure, on ne réussit rien ou en première mi-temps. L'Obsanizé, le demi-mêlé de Bribes, il a vécu un cauchemar les 40 premières minutes. Trois pénalités en quarte minutes. Voilà, trois pénalités contre lui, un jeu des ans avant de partout. Enfin voilà, les Georgiens ne pouvaient pas faire pire et les Australiens difficilement mieux en termes d'efficacité. Donc forcément, ça a fait un écart de suite. Et puis, ils ont bien exploité les ballons hauts aussi. Parce que je vais le tenter, Nawa Kanitawase, l'élier australien et Vounivalu qui sont sur le banc et Corébeté, ce sont des éliers habitués au 13 en Australie qui est très réputé. Et le jeu au pied, les réceptions sous jeu au pied sont très importantes au rugby à 13 et on voit, ils l'utilisent parfaitement. Et la France avait souffert contre l'Australie à ce niveau-là. C'est aussi une force et c'est un truc pour la suite de la compétition qu'il faudra attention. Il y a un éméli aussi contre la Georgie. Oui, c'est ça. La Georgie, s'il y a bien quelque chose où on fait confiance aux Georgiens. C'était plus que solide. Tu Pou, il s'est régalé contre les gauchers, parce qu'il a pris les deux gauchers, les géorgiens. Vous l'avez dit ? Voilà, lui-même. Et de l'autre côté, c'était pas Pizzi le joueur de Pau, l'ancien joueur de La Rochelle d'ailleurs. Il n'a pas non plus un souvenir à Pau. Non, pas une saison à La Rochelle qui est arrivée l'année dernière à Pau. Non, mais c'est vrai que les Georgiens, au-delà du jeu, il y a eu la mêlée, il n'y a pas grand-chose de positif aussi. C'est l'Australie. Sur le papier, c'est la plus grosse équipe de la poule. Donc forcément, il y a encore de l'espoir. Tu joues les Fidji, les Galois, donc ça va. Et les Portugais, qu'on n'oublie pas dans cette poule. C'est vrai que c'est difficile de les voir exister dans ce match. Mais tu disais tout à l'heure que l'Angleterre se donnait trois semaines de calme, trois semaines de repos, tout ça. Je pense que pour l'Australie, c'est pareil. C'est vraiment... En fait, ils jouent les Fidji quand même. Alors bon, aussi, on ne va pas faire des Fidji, les All Blacks. Mais ils s'achètent du temps. Ils s'achètent du temps. On sait. Là, dans les têtes, c'est leur première victoire depuis... C'est la première victoire d'Edwin Jones. Oui, voilà. Depuis qu'il a la tête de la sélection. Oui, après, tu as vu qui c'est qu'ils ont joué. Je crois que c'est la première victoire d'Edwin Jones. Il est arrivé en janvier et ils avaient tout perdu. Tu as vu qui c'est qu'ils ont joué. Tu joues la Nouvelle-Zélande deux fois, l'Afrique du Sud. La défaite contre l'Argentine, elle fait très mal à la tête. Après, tu joues l'Afrique du Sud et l'All Blacks. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes européennes. Tu les mets contre ça. Bon, c'est pareil. Ils arrivent à la Coupe du Monde sans victoire. Mais c'est vrai que ça fait du bien mais s'acheter du temps, oui, je trouve qu'ils sont moins tranquilles que l'Angleterre quand même parce que les Galois, ce n'est pas non plus... Alors, on va voir demain soir. Ils s'affrontent les deux. Pédégal et Fidji, donc on va vite le voir. Ce n'est pas non plus... Voilà, ce n'est pas... Les Fidji, ils ont perdu leur 10. Bon, voilà. Ils ont perdu... Je pense qu'ils ont glissé dans la hiérarchie avec cette perte. Donc, non, non, non. Après, l'Australie a quand même rassuré, moi, je trouve. C'est un bon match. Ils ont fait le boulot. Ils ont fait le boulot. Ils ont fait le buteur. Ouais, buteur, c'est des matchs où tu prends 5 points et tu as de la confiance, tu n'as pas de blessé. Là, tu peux difficilement demander mieux. Attention, ils ont sorti McDermott. Ah oui. McDermott est sorti en première période. Alors, on ne va pas... Choque à la tête. On ne va pas sous-estimer mais ça a l'air d'une commotion. Et c'est vrai que si c'est sa première, c'est moins grave qu'une déchireuse comme Julien Marchand ou autre. Il va peut-être être au repos la semaine prochaine mais on imagine que du bonus pour les Australiens et on verra par la suite puisque les Australiens comme je l'ai dit la semaine prochaine ce sont les Fidji qui ont perdu leur 10 mais bon sur le papier tu as quand même beaucoup de joueurs sexy du côté des Fidjiens et j'attends de voir aussi le duel parce que c'est la ligne arrière moi, l'Australien qui m'a impressionné. Tu connais la ligne arrière Fidji. Petaïa fait un essai et une passe-dé. La passe-dé c'est pour le deuxième essai de Navacanita Oase là. Je l'ai dit rapidement d'ailleurs. C'est très fort. Je fais exprès en fait parce que là je suis comme George Ford je suis en confiance une fois j'ai réussi il n'y a aucune raison que je m'arrête donc je vais le dire six fois à la fin de l'émission mais bon c'est pas grave non mais oui c'est vrai que les Australiens du bonus et les Italiens on est obligé d'en parler aussi parce que c'est notre poule on va dire notre parce qu'on est français quand même on n'oublie pas mais c'est notre poule donc les Italiens bon la Namibie il y a quelques joueurs qu'on connaît bien Van Yersveld ceux qui ne le connaissaient pas en huit après le coït il a pris un jaune à la dixième donc ceux qui ne le connaissaient pas savent qui il est à quoi il ressemble bon les Namibiens ils ont quand même un peu existé un peu plus que les Roumains en première mi-temps on a eu peur parce qu'il y a eu deux essais très rapides des Italiens notamment un de Garbissi le Montpellier bon après ensuite ça a déroulé Capozzo a réussi à marquer même s'il n'a pas fait un grand match 50 points les Italiens ils ont pris leurs 5 points et ils attendent les prochaines semaines c'est ça c'est un peu ce que disait Ange Capozzo en conférence de presse je crois que évidemment toute cette nation toute cette squadra elle attend les matchs contre la France et la Nouvelle-Zélande parce que contre l'Uruguay je pense que ça devrait quand même le faire ils jouent la France en dernier ils sont capables comme ils l'ont fait pendant le tour de destination d'embêter ces bleus mais voilà ce qui est terrible avec eux c'est que ils sont au-dessus de l'Uruguay et de la Namibie et on les voit en tout cas pour l'instant en dessous de la Nouvelle-Zélande et de la France ils sont premiers à la troisième place un peu à place du con on va dire mais moi ils m'ont très légèrement enquêté en première période les Italiens notamment dans le jeu derrière on n'a pas vu du tout Ange Capuzzo alors il n'a pas été servi les deux élits de manière générale Monti Yohanné son marché d'ouverture je pense il est à oublier et globalement je ne l'ai pas trouvé franchement fringant je dirais même au-delà de la première mi-temps alors bien sûr ceux qui n'ont pas vu le match et qui regardent le score nous prendront peut-être pour des fous mais dans le contenu et dans la continuité des offensives sur tous leurs essais c'est des essais en première main quasiment parce que si tu as deux trois occasions deux trois rucks ça tombait vite le ballon et ça perdait le ballon ou alors ça faisait des pick and go face à la Namibie presque tu te disais bon la Namibie ils ont été à 14 quelques fois dans le match plusieurs minutes ils n'ont jamais voulu écarter c'est pour ça aussi que les élits ont très peu brillé mais c'est vrai que dans le contenu et j'ai vu d'ailleurs sur les réseaux sociaux beaucoup de personnes le disaient où tu dis mais cette équipe d'Italie ok tu vas gagner la Namibie mais si tu vas comme ça que la Nouvelle-Zélande et la France tu vas en prendre 60 après c'est un match quand même c'est un match un peu de pas de ouroi rugby mais c'est dur de mise en jambe ouais c'est dur je pense quand même d'avoir un plan de jeu très fort d'avoir des phases de jeu très construites quand le ballon va un peu partout c'est une équipe qui a beaucoup joué aussi c'est vrai que les Namibies ont beaucoup joué ils ont beaucoup joué donc c'est sûr qu'on n'est pas dans le système de l'Irlande mais même l'Irlande a beaucoup joué finalement on n'était pas non plus dans la répétition ils ont vite percé et les Italiens aussi donc voilà je pense que c'est pas facile de tirer des gros enseignements même si je vais un peu dans votre sens en disant que cette poule là je vois pas comment les Italiens enfin ils vont faire quelque chose alors que sur le papier on a presque envie de dire c'est la meilleure équipe d'Italie depuis de très nombreuses années mais bon forcément ils auront toujours cette marche toujours très très haute pour aller toucher les grosses nations cette marche aussi pour gagner les petites nations sans manquer de respect mais c'est vrai que les Italiens t'as du mal à les voir ne serait-ce qu'inquiéter les Néo-Zélandais et encore moins les Français ça paraît compliqué pour eux pour la suite même les Blacks je pense qu'ils vont se venger ils vont se venger et puis qu'on le veuille ou non ce sera le match à la deuxième place sûrement donc au bout d'un moment forcément on voit énormément de on voit l'Italie est première de poule l'Italie est première de poule à ce jour ça oui je pense que les supporters italiennes peuvent encadrer le classement et les Néo-Zélandais éliminés aussi voilà et même pas qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde exactement ils devront jouer contre les Tonga je pense un tournant qualificatif non mais après c'est sûr que l'Italie ça va être quand même compliqué ce Nouvelle-Zélande d'Italie forcément il y a un énorme écart de niveau mais le gagnant sera deuxième sûrement donc au bout d'un moment les Néo-Zélandais ils n'ont pas pouvoir y aller dire bon on va jouer en claquette et on verra ils jouent quand on sait quand l'Italie Nouvelle-Zélande c'est la troisième journée troisième journée ouais donc après il y aura quand même ok ouais et puis ils ont pris 0 points contre la France donc on va quand même qu'ils après on n'en parle pas mais c'est sûr que peut-être ce côté golaverra je vais avoir une importance l'Italie a mis quand même pas mal de points je pense que l'Italie voudra aussi se venger 2019 parce qu'ils n'ont pas pu affronter la Nouvelle-Zélande en 2019 à cause du typhon et d'ailleurs c'était déjà pareil ils pouvaient se qualifier en gagnant mais donc je pense qu'ils voudra se venger attention l'GM prono la cote de l'Italie face à la Nouvelle-Zélande faudra pas bégayer quand on l'aura tous les trois joués et qu'on va gagner et qu'on va faire taire avec trois ballons non mais voilà donc on verra on attend ce Nouvelle-Zélande l'Italie qui est un des matchs de la face de poule aussi mais c'est vrai que l'Italie ils ont fait le boulot pas de blessé aussi Aschca Pozzo on a pensé presque qu'il pouvait peut-être louper le début de la Coupe du Monde il n'a pas fait un grand match mais il a marqué il a mis son essai il a été servi quelques fois il a quand même fait quelques bêtises donc bon sûrement pas à son meilleur niveau il mettra son triplé contre les Blacks et puis voilà et il gagnera son trophée de jour du match on espère non mais oui donc on verra on verra on va passer messieurs en dernière partie de cette émission au match qui nous attend demain notamment un l'Afrique du Sud et Écosse à 17h45 alors il y a aussi Japon-Chili à Toulouse demain à 13h et Pays de Gale-Fidji à Bordeaux à 21h et Afrique du Sud-Écosse croiseront le fer du côté du Stade Vélodrome comme ce samedi soir pour les Anglais et les Argentins alors messieurs Afrique du Sud-Écosse est-ce qu'on y croit pour les Écossais parce que là aussi comme l'Italie on a l'impression que c'est la meilleure équipe d'Écosse depuis de très nombreuses saisons mais qui vont jouer un pack sud-africain à 69 sélections de moyenne à à peu près à à peu près 188 kilos de moyenne aussi par un joueur donc non plus sérieusement est-ce qu'on y croit pour les Écossais où ça va rivaliser un temps mais physiquement ça va pas tenir la distance Clément ? Moi j'ai envie d'y croire cette équipe écossaise c'est le panache incarné évidemment avec les Finn Russell les Duane Van Der Mer Hugh Jones Thuy Poulou tous ces joueurs moi que j'aime regarder mais bon bah le problème c'est que tu débutes ta campagne contre les champions du monde en titre accessoirement et contre une équipe qui est plus forte qu'il y a 4 ans donc c'est des maths hein si les mecs qui étaient champions du monde il y a 4 ans que là ils sont encore plus forts tu te dis bon ça va être complexe non moi ouais je pense qu'ils vont rivaliser quand même je pense qu'ils vont essayer de mettre du jeu de partout je pense que c'est la clé parce que tu peux pas les prendre sur le frontal je pense qu'aucune équipe peut les prendre sur le frontal on va dire sur cette campagne donc ouais moi j'espère qu'ils vont mettre du jeu de partout et qu'ils vont tenter des choses en tout cas ils vont mettre le feu voilà il y a les équipes types des deux côtés quand tu dis envoyer du jeu bon je pense forcément à Finn Russell qui va porter le numéro 10 en tant qu'un 10 qui aime envoyer du jeu on peut difficilement faire mieux toi aussi tu penses que l'Ecosse s'ils s'ajoutent devant ils sont morts et s'il faut qu'ils écartent même si bon mais sur les ailes il y a Colby Arnce bon forcément l'équipe de l'Afrique du Sud c'est complet partout arrive maintenant à jouer quand même beaucoup plus c'est vrai beaucoup plus on rappelle qu'ils ont été champions du monde notamment en 2007 mais vous avez vu l'Angleterre jouer ce soir et bien en 2019 ça allait au bout c'était peut-être un peu meilleur mais ça allait au bout non non moi j'y crois pas je pense que l'Afrique du Sud ou sinon ça serait quand même une sacrée déconvenue on les a déjà mis tout en haut favoris suprêmes après est-ce qu'on serait déçus nous français ? ah non demain j'ai le maillot écossais sur mes épaules non mais je pense que t'es irlandais aussi oui je pense non non mais après moi j'y crois pas pour répondre à ta question j'y crois pas je pense que l'Afrique du Sud est trop préparé va leur faire mal mais dans tous les compartiments du jeu tu parlais de devant mais bon ils peuvent jouer derrière ils peuvent enchaîner les écossais on a quand même vu même si c'est une belle équipe c'est une très belle équipe c'est une très belle équipe mais en termes de puissance et même en termes je trouve d'enchaîner les séquences et tout c'est quand même un ton en dessous donc après voilà après il peut y avoir un fait de jeu il peut y avoir un carton rouge tout ça à la troisième minute à la troisième minute non mais après j'ai du mal à les voir quand même passer à perdre quoi ce qui me fait ce qui me fait un peu espoir c'est qu'en 2015 ils avaient failli enfin ils devaient battre l'Australie en car il devait les battre si bon il y a une erreur petite erreur d'arbitrage de quel arbitre ? je me rappelle plus ah je pensais que tu faisais l'allusion c'était le fameux Greg Joubert ah c'était Greg Joubert qui 4 à 20 il fait aussi quelques erreurs en finale mais bon on va pas revenir dessus mais je préfère oublier ça de ma tête ouais mais les Ecosse ils n'ont pas oublié je pense en 2015 aussi mais tu vois je pense ils sont capables de rivaliser contre les très très grosses équipes là où on les attend pas comme ils sont très bien capables de ne pas contre l'Italie aussi l'Ecosse c'est ça qui est fou j'ai l'impression que l'Ecosse c'est un peu comme l'Argentine alors bien sûr là aussi c'est la culture à l'instant mais t'as l'impression qu'ils peuvent gagner tout le monde mais ils peuvent sortir des matchs où tu vois on le sait on voit la composition d'ailleurs des Ecossais Finn Russell qui est vice-capitaine tu te dis ça peut vraiment être le 10 d'une équipe qui n'arrive à rien dans un match où tu te demandes comment c'est possible comment des joueurs de ce talent peuvent disparaître comme ça mais bon après dans les rucks il va y avoir la guerre quand même parce que Rory Darge tu le connais Jack Debsey qui a la particularité pour ceux qui ne le savent pas il a joué la coupe du monde 2019 avec l'Australie mais avec les nouvelles règles il a été sélectionnable pour l'Ecosse et il joue avec l'Ecosse cette fois donc voilà donc c'est possible alors première ligne Schumann Turner après si on fait ligne par ligne il n'y a pas match bien évidemment c'est un peu vieillissant un peu Richie Gray on a l'impression que ça fait à coup en 2003 il était là tu sens quand même que dans cette coupe du monde toutes les équipes qui arrivent vraiment de la puissance ont des avantages vont avoir la maîtrise du jeu tout ça donc j'ai du mal à imaginer même le scénario où l'Ecosse s'impose face à l'Afrique du Sud j'ai du mal à le voir même c'est à dire qu'il serait supérieur physiquement il serait supérieur non pas nécessairement ah ouais tu penses qu'ils peuvent très bien jouer le jeu de la dépossession ouais et être parfait en efficacité si t'es un buteur à 100% si t'as tes centres qui font le mal de leur vie ou dès que tu perds tu vas derrière la ligne forcément parce que je pense pas non plus qu'il va y avoir 40 à 10 non non ou bon je souhaite aux écossais de pas me tromper mais je pense pas qu'il va y avoir 40 à 10 si tu marques vite tout ça où tu tiens t'es discipliné alors forcément bien sûr tu vas prendre des monstres de 120 kilos pendant 1h20 dans la tête donc au bout d'un moment tu risques à avoir le cerveau qui chauffe mais tu vois il faut faire le match parfait ils le savent c'est vrai que c'est difficile de l'imaginer honnêtement je ne l'imagine pas on n'est pas beaucoup à l'imaginer autour de la table et dans la réaction du milieu olympique donc non c'est sûr donc je sais pas dans le chat mais j'imagine que dans le chat dans le chat plus 17 pour l'Afrique du Sud avec le bonus offensif pour au Toulouse on nous demande aussi nos pronos 32 32-19 non 32-16 32-16 moi je dirais 36-20 36-20 ouais parce que ce qu'on oublie enfin ce qu'on oublie non mais ok il y a le 15 sud-africain mais il y a le banc des remplaçants le banc des remplaçants c'est juste affolant on se rappelle de ce 7-1 qu'ils ont mis contre les blacks qui ne refont pas ils font un 6-2 mais enfin le banc je ne sais pas combien de sélections chez les avants 69 sélections de moyenne ouais voilà mais c'est pas compliqué déjà il faut le savoir par rapport au 15 qui a débuté la finale 2019 ils sont 11 à avoir débuté la finale à être dans le groupe déjà de la coupe du monde ils sont beaucoup les titulaires donc voilà Colisier à 100% ils ont une équipe même ils sont contents d'être à la rédaction demain mais voilà des mecs qui ont joué la finale Kitchov, Marks, Malherbe Etzebeth, Mostert Colisier, Dutoit il n'y a que Yaspers-Viseux Libok et R&C et il me semble que Damien Willense il y est qui est champion du monde mais il ne joue pas la finale mais voilà on voit l'expérience les mecs ils ont déjà gagné la coupe du monde il y a 3 mecs qui n'ont pas été champion du monde en 2019 et puis Tandek qui est en demi-finale en 2015 Ah il y en a quelques-uns je pense parce que t'as Don Bermelen tout ça sur le banc donc t'en as mais l'expérience et la continuité dans la sélection sud-africaine elle est plus approuvée donc peut-être que le seul point faible serait face aux perches ils n'ont pas un buteur qui tourne à 95% de réussite comme peuvent l'avoir des nations comme l'Irlande comme la France évidemment comme l'Angleterre aujourd'hui et l'Australie aussi ouais mais ça peut voilà si c'est un peu serré qu'il manque leur coup de pied qu'en face Russell met tout ouais c'est vrai que t'as l'impression aussi t'as Colby et Declare qui peuvent suppléer l'Ibok mais c'est à peu près de 3 buteurs William Cé aussi un nombre de 50 mètres William Cé bien sûr mais c'est que des buteurs bon t'as pas une certitude tu vas pas les yeux fermés avec eux c'est l'enregistré en ce moment j'ai pas osé le dire je le dis on nous dit aussi dans le tchat que le match sera sur France 2 je crois donc Mathieu Larteau le retour le retour de Mathieu Larteau après des mois de lutte voilà contre le cancer et on lui souhaite quand même un très bon retour super retour qui a fait preuve de beaucoup de courage et beaucoup de rapidité à se remettre donc voilà il vivra sa coupe du monde en espérant qu'il la vivra avec les bleus comme nous jusqu'au bout jusqu'au 28 octobre un mot quand même sur ce Gal Fidji et alors il nous a fait un petit signe Baptiste qui est encore à la régie ça ce sont les maillots alors oui vous avez mal aux yeux ce sont les maillots qui vont s'affronter demain à l'Afrique du Sud d'Ecosse c'est catastrophique alors réglez bien l'image parce que oui je sais l'Afrique du Sud aurait pu jouer en vert face à des joueurs en blanc l'Ecosse aurait pu jouer en bleu foncé face à des joueurs en bleu ciel non on va faire jouer des blancs en bleu ciel et surtout regardez le dos des Sud-Africains c'est ça qui est choquant il est tout blanc donc si vous mettez Fidrosol et Mani-Liboc qui se courent après et bien regardez bien les épaules parce que si vous voyez du bleu sur les épaules c'est Liboc il y en a un qui va un peu plus vite c'est vrai c'est vrai c'est vrai il y en a un qui risque d'aller un peu plus vite il y en a un qui risque de faire un peu plus de Schistera donc ils seront faciles à reconnaître non mais normalement alors est-ce que est-ce que après le bruit que ça fait sur les réseaux sociaux est-ce qu'ils vont modifier au dernier moment et se dire on va pas faire la bêtise c'est possible pour l'instant à l'heure où on fait cette émission ce sont ces deux couleurs donc réglez bien votre écran c'est rugby et ne vous mettez pas face au soleil aussi parce que sinon vous ne verrez pas vous n'allez pas voir qui est avec qui donc ça peut être compliqué pour vivre un match bon courage pour la réalisation déjà qu'ils ont eu mal c'est déjà pas terrible d'ailleurs on dit dans le chat que la réalisation de France 2 sera peut-être meilleure que le TF1 alors non on précise que non c'est la réalisation de World Rugby première coupe du monde que c'est World Rugby qui fait sa diffusion donc TF1 n'avait vraiment rien par exemple TF1 c'était hier soir et ce soir il y a trois matchs sur M6 tout ça ça aurait été la même réalisation ça ne change rien de chaîne en chaîne donc c'est World Rugby donc si vous voulez envoyer un courrier il vous faut l'adresse mail de World Rugby ou l'adresse tout court de World Rugby mais n'envoyez pas aux chaînes de télévision française elles n'y peuvent rien ou pas grand chose en tout cas donc voilà ce sont normalement les deux maillots qui vont s'affronter demain sur la plouille Stade Vélodrome de Marseille en plus en journée ils prévoient du soleil donc les couleurs s'éclaircissent un peu on a tout pour vivre un moment d'anthologie pas dans le bon sens pour le rugby mondial un mot sur ce Gal Fidji avant de nous quitter c'est pareil on y croit à l'exploit enfin est-ce que l'exploit aujourd'hui j'allais dire pour qui mais est-ce que si les Fidji s'imposent demain soir c'est un exploit face aux Galois la question elle est simple est-ce que demain après avoir gagné en Angleterre après avoir eu les résultats des Galois tout ça est-ce que demain si les Fidji s'imposent face aux Pays de Galois on va être là c'est un énorme exploit ou c'est un exploit d'après vous non c'est pas un exploit je pense que une confirmation après voilà attention quand même on parlait tout à l'heure des équipes qui réussissent en Coupe du Monde le Pays de Galois est une des équipes qui réussissent le mieux en Coupe du Monde ils ont fait des décennales demi en 2019 demi en 2011 enfin bon ils ont annoncé des grands matchs alors voilà c'est sûr que sur le papier ils ont une équipe qui est peut-être la moins compétitive depuis pas mal de Coupe du Monde mais bon ils savent faire donc attention moi je mets une petite pièce sur le Pays de Galois je pense à l'expérience parce que je pensais que tu allais dire les Fidji et je te suis aussi je pense que les Galois vont gagner demain soir les Fidji enfin ce qui les plombe on l'a vraiment senti à travers les propos du sélectionneur Simone Raïwaloui pardon c'est l'absence c'est l'absence de Kellen Munz quand on a appris ça on voit les déclats du sélectionneur et il dit texto c'est une catastrophe pour nous et qu'un sélectionneur dit ça il aurait pu très bien dire non non on a un groupe on a Tétitella qui va être bon machin il a vraiment dit c'est une catastrophe et dire à quel point l'absence de Munz ça le va être mais je pense qu'on ne s'imagine même pas il avait été très bon contre la France c'était un ouvreur gestionnaire bon face aux perches ce qu'ils n'avaient pas vu depuis je pense des décennies et là ils se retrouvent avec Tétitella bon certes il a 32 ans ça nous aura assez expérimenté ça ne lui met pas en confiance oui parce que quand t'attends non parce que ça arrive les blessures mais si hier soir t'as Fabien Galtier qui dit Julien Marchand c'est une catastrophe alors c'est une catastrophe pour l'équipe de France mais bon c'est un peu méchant pour le numéro 2 ouais c'est ça alors bon après c'est vrai que c'est pas le même boss Fabien Galtier il a pleuré il sortait quand même qu'il y avait une déflagration il a quand même défendu Jalibert quoi mais bon je veux dire là tu sais que déjà au poste de mid-ouverture les Fidji c'est pas leur point fort en termes de gestion et face aux poteaux quand on parle de réussite face aux poteaux les Fidjiens enfin les pays les sélections des îles pacifiques de manière un peu générale c'est comme ça mais bon là oui c'est vrai que c'est un coup dur et surtout ce qui va être intéressant c'est de voir comment ils vont jouer les Fidji ça va être intéressant tu penses que ça va être 9-12 et boum non mais je sais pas franchement ça peut être je sais pas j'attends de voir parce que c'est vrai que là ils avaient quand même leur plan de jeu assez rodé avec Moult qui était vraiment dans l'organisation avec tous ces joueurs à côté formidable là on va voir comment ils vont s'adapter face aux pays de Galles je pense que aux pays de Galles ils vont essayer de jouer un peu comme l'Angleterre je pense pas qu'ils vont prendre beaucoup de risques ça va être la gestion au pied tu as tout à perdre on voyait beaucoup de jeux contre les Fidji avec beaucoup de ballons de récupération beaucoup de ballons de tombée si voilà il y a des élés fidjiens qui vont à 2000 à l'heure à Bossy le jour du Racing qui est énorme tu as une paire de sang de Wayssa Radradra bon autant te dire il ne faut pas trop les laisser passer puis ça va sur le banc on rappelle puis ça va sur le banc avec Bottia Bottia voilà donc tu as du monde pour envoyer donc non il faut les jouer sur les bases du rugby ce qui est encore un peu la faiblesse des Fidji il faut le dire la conquête le jeu au pied la précision du jeu au pied leur mêlée est beaucoup mieux quand même mais tu vois tu peux encore les prendre là voilà chandelle voilà en chandelle sous les ballons hauts si demain les Fidjiens ils répondent présent là ils vont gagner si les Fidjiens ils sont bons à mêler et qu'ils ne font pas de bêtises et qu'ils n'offrent pas des points bêtes comme a fait par Mignage Villiers à l'Australie ils ne seront pas loin de gagner je pense mais pour vous pourquoi tu se vois il est sur le banc il y a une question parce qu'il était blessé je pense parce qu'il était blessé et puis l'autre Elie d'ailleurs j'ai le nom alors je vais vous dire parce que Celestino non il avait été Ravutomaba non ? oui Ravutomaba effectivement Celestino homme du match homme du match face à l'Angleterre donc difficile à enlever du 15 et d'ailleurs l'arrière aussi a gagné sa place titulaire des Fidji a gagné sa place contre l'Angleterre tu se vois il revient de blessure tu fais confiance au mec en forme et tu se vois ça te conforte aussi le banc d'une certaine manière ça te couvrait le centre aujourd'hui aujourd'hui le remplaçant il ne rentre pas forcément à la 75ème si tu se vois tu le seras à la 50ème bon je ne pense pas que l'Elier Gallois ou le centre Gallois il va être content c'est un peu chaud déjà à la tête et puis tu vois tout ça va arriver tu te dis bon je viens de prendre voie c'est à Eradra quel est cet homme ? mais ah c'est ses mollets ok bon c'est pas grave bon mais je vais aller au chevier moi coach ne vous inquiétez pas je vais me baisser bon Elrond Mellet tu mets du coup le Pays de Galles oui Elgm Prono je mets le Pays de Galles il y a des chances que je fasse ça aussi surtout après ma journée cataclysmique bon mais du coup vous avez compris mettez les Fidji parce que Clément il va jouer au Pays de Galles je pense que tu as été le chat noir et on va faire vraiment tout ce que tu fais j'avais mis j'avais mis Nouvelle-Zélande gagnant oui voilà pour l'instant après sur maje d'ouverture tu mérites que ça merci tu mises contre la France tu mérites que ça mais Uruguay jeudi prochain ça va tu auras une belle cote d'ailleurs là j'aurais 800 tu auras une belle cote bon 0 points à la fin on va pas trop s'avancer mais quand même non mais voilà donc le Galfi dit aussi un gros match c'est vrai que c'est un gros week-end parce qu'on va pas dénigrer le week-end prochain mais analysez bien et il n'y a pas autant de grosses affiches voilà il y a des grosses sélections mais bon voilà Afrique du Sud-Roumanie Pays de Galles-Portugal où tu seras d'ailleurs Paul à Nice voilà j'aurais la chance d'être à Japon-Chili Angleterre-Japon aussi dimanche prochain bon il y a beaucoup de matchs il y a des grosses sélections mais qui paraissent énormément déséquilibrées presque il y a Irlande Tonga qui est presque un des matchs les plus sexy sachant que la France joue le jeudi et la Nouvelle-Zélande le vendredi soir contre la Namibie bon t'imagines que la semaine prochaine il n'y aura pas beaucoup de matchs serrés enfin normalement même si on espère il y a une énorme surprise comme en 2015 mais bon ça sera difficile donc savourez bien ce dimanche sur rugby-rabat et midi olympique c'est le moment de clôturer cette émission merci messieurs d'avoir été avec nous excellent animateur comme toujours merci à Baptiste qui est en rigide toujours pour voilà il lève le bras on voit pas sa tête mais on voit le bras c'est qu'il est encore là déjà non mais voilà merci à lui merci à Julien et Maxime qui restent qui sont encore dans la rédaction à gérer tous les papiers on se retrouve sur Midi sur Midi Olympique et Rugby Rama c'est le même site mais voilà c'est les deux et avec le journal Midi Olympique et les papiers déjà en payant que vous avez surtout sur le France Nouvelle-Zélande de ce vendredi soir l'opinion de Marc Duzan incroyable l'opinion de Mardi Zan allez la lire les notes des bleus si vous ne les avez pas vues bien sûr c'est à retrouver sur Rugby Rama voilà en gratuit bien évidemment merci à tous jouez à LGM Prono voilà chambrez vos potes et on se retrouve très rapidement sur H&Switch merci à tous ciao 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 ciao